Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo look spécial à venir à l'occasion de l'événement costumé du mois d'avril à savoir Sana, look spécial et Trousselin, dont le portail arrivera sur le jeu ce dimanche de avril et partira le 2 mai prochain. Sana sera un soutien de type acier, donc voici sa petite tenue de détective et sa petite pose EX. Au niveau de ses statistiques, au niveau 140, on a 585 en PV, ce qui est vraiment pas terrible pour un soutien, on va pas se mentir. Ensuite, on a 284 en défense, 276 en défense spéciale, qui sont des défenses plus que correctes, et on a 270 en vitesse, ce qui est assez moyen, et ensuite, on a un bulk de 794. Alors, il aurait pu être meilleur si Trousselin avait une meilleure base de stats en point de vie, mais bon, on va faire avec. Ensuite, au niveau des attaques, dans le kit, nous avons tout d'abord l'attaque charge, de type normal, physique, 25 de puissance en 1 sur 5, 100 de précision, qui coûte 1 segment de jauge capacité. Ensuite, nous avons la potion, que vous connaissez bien, utilisable 2 fois sans récupé PC, et qui va restaurer environ 40% des points de vie maximum d'un allié visé. Ensuite, nous avons l'attaque miroitière, de type acier, spécial 57 de puissance en 1 sur 5, 85 de précision, qui coûte 2 segments de jauge capacité, et qui aura 30% de chance de baisser d'un rang la précision de la cible attaquée. Ensuite, nous avons la compétence dresseur de Sana et Trousselin, je crois que j'ai trouvé 2 utilisations, qui va appliquer l'effet anti-capacité de statut au côté allié, ainsi que l'effet anti-baisse de stat au côté allié, tout en augmentant le taux de critique des alliés de 2 rangs. Donc, quand vous faites la compétence dresseur de Sana et Trousselin, tous vos alliés gagnent un plus 2 en taux de critique, et en plus de ça, votre équipe ne peut pas subir de réduction de statistique, et ne peut pas subir d'altération de statut. Donc, mis à part le taux de critique augmenté pour les alliés, ça reste un move dresseur assez situationnel, car il n'y a pas énormément de combats, surtout en Champion Stadium, où les adversaires vont baisser vos statistiques, ou encore vous infliger des altérations de statut. Cependant, en bataille légendaire, ça peut totalement être utilisable, car les adversaires auront tendance à vous baisser vos statistiques, ou vous infliger des altérations de statut. Ensuite, nous avons la capacité duo, qui est une capacité duo soutien normal, aucun effet additionnel. Si vous mettez le duo 6 et tolex, vous allez obtenir le double de bonus de détermination, après avoir fait votre première capacité duo avec Trousselin. Ensuite, nous avons les talents passifs, tout d'abord nous avons capacité offensive, drain, coach, un cinquième, stat 9. Quand Trousselin va attaquer un adversaire, que ce soit avec charge ou miroir tir, il va voler une des 5 statistiques principales d'un adversaire d'un rang, donc que ce soit attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale ou vitesse, et la stat qu'il aura volée, il va appliquer cette hausse de stat d'un rang à tous ses alliés. Donc par exemple, si vous faites l'attaque charge, vous volez par exemple 1, 1 en défense spéciale à l'adversaire, et ce 1 en défense spéciale que vous allez voler, vous allez l'appliquer à tous vos duos alliés. Ensuite, nous avons réflexe, drain, un cinquième, stat 9. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que quand Trousselin va subir une attaque d'un adversaire, il va retirer au hasard parmi les 5 statistiques principales de l'adversaire, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, il va retirer un rang de statistiques à une de ses 5 stats pour se les appliquer à lui-même. Ensuite, nous avons le dernier talent, capacité dresseur, défense, défense spéciale, up 9. Quand le dresseur va utiliser une capacité, donc que ce soit la potion ou la compétence dresseur, Trousselin va augmenter d'un rang sa défense et sa défense spéciale. Donc, si vous n'avez pas de récup PPC sur le plateau de Sana et Trousselin, vous aurez la possibilité de monter 4 fois votre statistique de défense et de défense spéciale, car la potion et la compétence dresseur ont chacune deux utilisations. Après, je ne vais pas vous mentir, si vos défenses sont à plus 4 au lieu d'être à plus 6, la différence n'est pas si exceptionnelle que ça, ce sera juste une petite différence de 12% de statistiques en moins par rapport à un plus 6 si vous êtes à plus 4, mais c'est totalement négligeable. Vous pouvez très bien ne pas prendre de récup PPC sur le plateau pour la potion et la compétence dresseur et après les avoir utilisés, vous serez à plus 4 dans les deux défenses. Ça ne posera pas de soucis, juste vous prendrez un tout petit peu plus de dégâts des adversaires, mais la différence ne sera pas si exceptionnelle que ça. Et puis, c'est tout pour le kit de base de Sana et Trousselin. En clair, on a un soutien assez simple et sympa. En gros, on a des potions pour soutenir les alliés, on peut baisser la précision des adversaires avec miroitir. On peut poser l'anti-altération de stats et anti-baisse de stats aux côtés alliés tout en donnant des taux de critique de deux rangs aux alliés. Après, comme je l'ai dit, les orties, baisse de stats et altération de stats, ça reste situationnel, ce sera plus utile dans les différentes batailles légendaires. Et ensuite, pour les talents passifs, on va pouvoir voler aléatoirement des statistiques aux adversaires dès le moment où ils nous attaquent ou dès qu'on les attaque avec Trousselin. Alors, dès qu'on va les attaquer, c'est des statistiques qui vont être données à nos alliés et dès que Trousselin va subir une attaque, les statistiques volées à l'adversaire seront uniquement pour lui-même. Après, je le précise quand même, si Trousselin attaque un adversaire et qu'il vole une statistique adverse pour ses alliés, Trousselin est lui-même compris dans ses alliés. Donc, si vous voulez une stat en attaque aux adversaires, Trousselin va aussi profiter du plus 1 en attaque qu'il aura volé. Maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir passer au plateau du duo. Pour le plateau 1 sur 5 de Trousselin, vous prenez toutes les cases disponibles, comme la quasi-totalité des plateaux 1 sur 5 du jeu. Au niveau des cases que l'on peut noter, bien évidemment des statistiques et de la puissance sur ses attaques. Je crois même qu'il y a un petit peu de précision sur Miroitir. Voilà, ici, il y a un petit précision de plus 5 sur Miroitir. Ensuite, nous avons un immunité baisse défense ainsi qu'un immunité sable. Et puis voilà, c'est tout pour le plateau 1 sur 5 de Sana et Trousselin. On peut passer au suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Trousselin et voici un petit peu les cases que j'ai décidé de prendre. Tout d'abord, je vais aller chercher ici le récupé PC2 sur la potion ainsi qu'un soin augmenté. Comme ça, on pourra récupérer des utilisations de la potion tout en augmentant le pool de PV que l'on va pouvoir rendre aux alliés. Puis en même temps, si on arrive à récupérer des utilisations de la potion, on peut augmenter davantage la statistique de défense et de défense spéciale de Trousselin. Donc ça se prend toujours. Ensuite, je vais chercher en bas Miroitir pleine forme 1. Quand on va utiliser l'attaque Miroitir contre un adversaire, on va augmenter les chances de baisser d'un rang sa précision. Donc avec cette case pleine forme 1, on passera à 60% de chances de baisser d'un rang la précision de l'adversaire attaqué. Ça se prend toujours. Ensuite, je vais chercher ici l'intro-régénération. Quand Trousselin arrive en combat, il va se donner une régénération lente des points de vie. Alors, c'est pas non plus une case exceptionnelle, mais j'avais préféré la prendre car je n'avais pas trouvé de case si intéressante que ça à côté. Mais on verra après les autres cases qu'il y a sur le plateau. Et après, comme toujours, vous déciderez des cases qui vous semblent les plus pertinentes. Ensuite, je vais chercher ici capacité offensive, ligotage 4. Quand Trousselin va attaquer un adversaire, donc que ce soit avec charge ou Miroitir, il aura 50% de chances de ligoter l'adversaire. Donc l'adversaire subira des petits dégâts à chaque fois qu'il effectuera une capacité. Sinon, au niveau des autres cases sur le plateau, ici, nous avons un Recube Josh 3 surcharge, case que je n'ai pas décidé de prendre par souci d'énergie. Après, vous pouvez la prendre et par exemple, retirer l'intro-régénération ici. Vous pouvez faire ça. Et à la limite, derrière, prendre des cases de stats si possible. Voilà, comme cela. Ensuite, tout en haut, nous avons arrivé Coach Attaque Spécial 1. Quand Trousselin arrive en combat, il va monter d'un rang l'attaque spéciale de tous ses alliés. Nous avons ensuite une case similaire de l'autre côté, avec Arrivée Coach Attaque 1. Quand Trousselin arrive au combat, il va augmenter d'un rang la stade d'attaque de tous ses alliés. Alors, ces cases peuvent être intéressantes. Ça va dépendre de vos compositions et surtout de comment vos duos avec lesquels vous allez infliger des dégâts aux adversaires vont pouvoir se setup. À la limite, vous pouvez retirer la capacité offensive ligotage. Par exemple, si vous pouvez aller chercher l'arrivée Coach Attaque Spécial ici. Si vous voulez jouer Trousselin avec des duos qui vont taper sur le spécial, alors vous enlevez les cases là et vous allez directement chercher l'arrivée Coach Attaque. Et puis après, vous vous adaptez selon vos envies au niveau du plateau, comme toujours. Sinon, au niveau de notre case ici, on a récupé PC2 sur la compétence dresseur. Alors, je ne trouve pas ça très utile en temps normal. Déjà, avec les deux utilisations qu'on a de base, on va pouvoir maxer le critique de nos alliés. Et comme je l'ai dit avant, l'anti-baisse de stats et l'anti-altération de statut, ce n'est pas quelque chose qu'on verra énormément en combat de maître, plus en bataille légendaire. Mais bien évidemment, si vous faites des batailles légendaires avec Trousselin, oui, cette case est pertinente à être prise. Ensuite, nous avons tout en bas un récup de joie 3 sur miroir tir. Et puis, c'est tout pour le plateau 2 sur 5 de Sana, Luke Spécial et Trousselin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles cases vous semblent les plus pertinentes pour le 2 sur 5 du personnage. Maintenant que tout cela est vu, on va pouvoir passer au plateau 3 sur 5 du personnage. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Sana, Luke Spécial et Trousselin. Et au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, j'ai tout d'abord pris la case Recube Jauge 3 sur charge, car on aura tendance à faire l'attaque charge avec Trousselin, vu que ça ne coûte pas énormément de segments de la jauge capacité. Pour prendre la case Capacité Offensive Drain Coach à 5ème, stat 4. Alors, de base, quand Trousselin va attaquer un adversaire, il va lui voler une statistique et ensuite l'appliquer à tous ses alliés. Et bien, avec cette case, on aura 50% de chances de voler une seconde stat à l'adversaire pour ensuite l'appliquer à tous nos alliés quand on va attaquer l'adversaire. Donc, c'est une case très intéressante à prendre de mon point de vue, car ça va permettre d'accélérer le setup de nos différents alliés dans l'équipe. Ensuite, je prends la case de puissance sur la capacité du haut pour prendre cette case-là, Reflex Drain à 5ème, stat 9. De base, quand Trousselin va subir une attaque d'un adversaire, il va voler une stat de l'adversaire qui l'a attaqué pour se l'attribuer à lui-même. Et bien, avec cette case, il va pouvoir lui voler une seconde statistique et se l'appliquer à lui-même. Et donc, pour le peu que ce soit des stats de défense, défense spéciale ou vitesse, c'est très appréciable pour Trousselin. Ensuite, je vais chercher tout en bas la case de pleine forme 1 sur miroir tir, qui peut servir pour baisser la précision de l'adversaire. Même si, attention, si on baisse la précision de l'adversaire avec miroir tir, derrière, il y aura moins de chances qu'il puisse nous toucher avec ses attaques et donc, on aura moins de chances d'augmenter nos statistiques avec Trousselin. Pour prendre ensuite la case, première capacité du haut, coach 5, stat 1. La première fois que Trousselin va faire une capacité du haut, il va augmenter d'un rang les 5 statistiques principales de tous ses dualiers. Donc, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse de tous ses dualiers. Donc, ça reste très sympathique. Ça lui donne un effet supplémentaire sur sa capacité du haut si vous l'avez 6 étoiles ex. Comme ça, vous profitez du bonus de détermination qui est doublé si vous l'avez 6 étoiles ex. Et en plus de ça, vous augmentez d'un rang les 5 statistiques principales de toute votre équipe. Au niveau des autres cases, disponibles sur le plateau 3 sur 5 de Sana, Luke spéciale et Trousselin, tout en haut, nous avons une coriacité qui peut servir dans certaines utilisations, surtout en bataille légendaire de mon point de vue. Par exemple, je pense que dans la bataille légendaire contre la chasse, vu qu'on va pouvoir le débuff et c'est derrière, on peut survivre à ses grosses attaques, eh bien, ça peut être tout à fait sympathique. Ensuite, ici, nous avons je crois que j'ai trouvé capacité stoïcisme physique, équipe 9. En gros, quand nous allons utiliser la compétence racer de Sana, Luke spéciale et Trousselin, nous allons appliquer un effet résilience physique au côté allié. Ça peut servir dans certaines situations, par exemple, si vous affrontez des adversaires qui ont tendance à taper sur le plan physique. Ensuite, nous avons des cases, tout simplement, sur la potion, un deuxième récupé PC2 et un deuxième soin augmenté 1, même si, on va pas se mentir, un seul récupé PC et un seul soin augmenté, ça sert généralement. Après, par exemple, si vous êtes dans une optique, par exemple, de duo ou de solo d'aventure légendaire, par exemple, exemple tout con contre Latios, par exemple, eh bien, avoir les deux cases de récupé PC, ça peut être très sympathique pour toujours avoir de quoi récupérer des points de vie. Après, comme toujours, ce genre de case reste situationnel, selon le type de combat que vous faites. C'est tout pour le plateau 3 sur 5 de Sana, Luke spéciale et Trousselin. Maintenant que tout cela est vu, on va pouvoir passer à la conclusion rapide sur ce duo. En conclusion de l'analyse de Sana, Luke spéciale et Trousselin, j'ai envie de dire que c'est un soutien sympa. C'est pas un soutien exceptionnel, c'est pas non plus un soutien aux ZEF, mais c'est un soutien qui est quand même sympathique, déjà, par ses statistiques défensives, même s'il a un pool de PV assez bas par rapport aux autres soutiens du jeu. Derrière, il peut quand même rendre des points de vie à ses alliés avec la potion, baisser la précision de l'adversaire. Ensuite, derrière, il peut booster le taux de critique de ses alliés avec sa compétence racer. Alors, derrière, avec la compétence racer, il peut donner l'anti-capacité statut et l'anti-baisse de stat au côté allié, même si ça reste très situationnel, c'est pas quelque chose qui servira énormément dans les combats de maître de mon point de vue. Et puis sinon, on a surtout le plus intéressant du duo au niveau de ses talents. Quand on va attaquer un adversaire, on va voler des stats de l'adversaire et se les appliquer aux alliés. Et quand l'adversaire va nous attaquer, on va lui voler des statistiques pour les appliquer à Trousselin lui-même. Donc, voilà, ça reste sympathique même si, on va pas se mentir, c'est quand même assez lent pour setup entièrement toute l'équipe. Et en dernier talent passif, on a quand même la possibilité de monter d'un rang nos statistiques défensives à chaque fois que notre dresseur va faire une action. Donc, il va utiliser la potion ou la compétence dresseur. Et puis sinon, au niveau du plateau du personnage, alors le 1 sur 5, ça reste totalement le kit de base. Au niveau du 2 sur 5, eh bien, au niveau du 2 sur 5, les caisses les plus intéressantes en soi, ça reste les caisses sur la potion et à la limite, le plein forme 1 sur miroir ou à tir. Après, on a quand même des choses un minimum sympathiques avec les arrivées coach attaque spéciale et attaque physique. Après, derrière, on peut aussi ligoter les adversaires attaqués avec un talent. On aura 50% de chance de ligoter un adversaire attaquer en 2 sur 5. Mais les caisses les plus intéressantes restent quand même en 3 sur 5 sur le personnage, car déjà, on va pouvoir setup plus facilement nos alliés déjà avec notre première capacité duo. Et en plus, quand on va attaquer un adversaire, on aura 50% de chance de voler une seconde stat d'un adversaire pour l'appliquer à nos alliés. Et en plus de ça, quand on va subir une attaque d'un adversaire, on va voler une deuxième statistique à l'adversaire qui nous a attaqué. Donc, en clair, le 3 sur 5 est sympa. D'ailleurs, si vous voulez vraiment jouer tout cela au plein potentiel, c'est vraiment en 3 sur 5 que je vous conseille d'aller le chercher. Même si les cases en 3 sur 5 sont intéressantes au niveau de la possibilité de voler des stats aux adversaires et se les appliquer à Trousselin et à son équipe, malgré tout, ça reste quand même assez lent. Donc, si vous voulez jouer Trousselin, mon point de vue est qu'il faudrait quand même le mettre avec des duos qui peuvent déjà se setup très bien de base. A la limite, si de base, ils peuvent se mettre au moins à plus 4 dans leurs statistiques offensives, voire même un petit peu la vitesse, ça peut être tout de même sympathique. Après, si vous cherchez à mettre Trousselin avec par exemple des duos qui ont vraiment besoin de bon soutien pour setup pas mal de statistiques, là ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant que dans les différents combats, les adversaires ne vont pas tout le temps vous attaquer. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour setup toutes les statistiques de l'équipe avec Trousselin. Malgré tout, ça reste un soutien sympathique qui a certes un effet gimmick, il se repose totalement sur sa gimmick, mais je ne doute pas qu'il sera rigolo à jouer. Sinon, c'est tout pour la petite conclusion que j'ai à dire sur le personnage. Au niveau des conseils d'invocation que je pourrais vous donner, ben je ne vais pas vous mentir, le duo, c'est un duo gimmick, vous n'en avez pas réellement besoin. Donc, je vous conseillerais plutôt de skip si vous êtes pritouplé. Après, si vous adorez Sana, vous adorez tout cela, ben pourquoi pas essayez, même si je ne vais pas vous mentir que le duo, je vous le conseillerais plutôt de le jouer en 3 sur 5, même si le kit de base est quand même assez sympathique. C'est vraiment en 3 sur 5 qu'on va profiter le plus de son kit de base, de mon point de vue. Après, n'oubliez pas, si vous voulez balancer des diamants dessus, fin du mois, on a le rerun d'Elzamina, Luke Ultime et Necrozma. Bon, je vous ferai une vidéo vers la date de sa sortie pour vous dire si c'est intéressant d'invoquer dessus, mais surtout, ça indique que potentiellement au mois prochain, on est le scénario de l'organisation maléfique de la région d'Alola. Donc, à la limite, faites attention si la région d'Alola vous intéresse. Auquel cas, de toute façon, le portail de tout cela reste jusqu'au 2 mai, donc vous aurez totalement le temps de voir venir les datamines pour le mois de mai avant d'invoquer sur Trousselin. Et après, pour les cashplayers, c'est sensiblement la même chose. Si le duo vous intéresse, pourquoi pas faire les délits et tenter tout d'abord le premier step de son portail là où vous pouvez faire 3 invocations pour 300 diamants payants. Ça compte comme si vous faisiez 3 délits d'un coup. Et après, si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas faire les steps. Mais après, comme toujours, faites attention avec vos ressources. Et puis, personnellement, je ne vais pas vous mentir, le duo ne m'intéresse pas tant que ça. En clair, au niveau des duos looks spéciaux de ce mois, celui qui m'intéresse le plus, ça reste Celesta et Fampi, surtout parce que passion d'OG. Et puis derrière, Sana et Trousselin ce n'est pas des personnages qui, en tant que tel, me hype. Le kit, je le trouve sympathique, mais ce n'est pas quelque chose qui me donnera envie d'invoquer. Donc, je préfère skip et garder mes diamants payants pour de futurs portails. C'est tout pour cette vidéo analyse sur Sana, look spécial et Trousselin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre dans la description le FC Morleux où vous pourrez discuter avec d'autres Morleux, des sujets sur les Morleux qui vous plaisent le plus. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !